Parcours de coach Aujourd'hui dans Parcours de coach, je vous propose d'évoquer la régulation du coaching en France. Elle s'est accélérée ces dernières années et pour en parler, je reçois Gabriel Hans qui a été président de MCC France de 2016 à 2021. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, je vous invite à suivre l'itinéraire d'un homme déterminé à faire rayonner un métier qui le passionne. Son regard macro et son humour en font un invité hors pair qui sait convaincre avec pédagogie et simplicité. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Gabriel Hans, bonjour. Bonjour. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard lorsque tu avais 7 ans ? Quand j'étais enfant, je voulais aider les gens, mais je pensais que ce métier n'existait pas. Ce n'était pas la culture familiale du tout d'ailleurs. Pour mon 7e anniversaire, on m'avait offert une machine à écrire en plastique orange avec des touches blanches. Et je ne savais pas quoi faire de cette machine à écrire. J'avais quand même pas mal d'idées, j'étais assez créatif. Je me suis dit, j'ai envie d'inventer un métier qui n'existait pas. C'est un métier pour aider les gens. Et j'avais complètement oublié cet aspect que j'ai retrouvé des années plus tard. Donc c'est quand même amusant d'être maintenant, en 2021, coach professionnel. Ça veut dire que tu avais utilisé la machine à écrire pour décrire ce métier ? Ah oui, alors j'essayais d'imaginer le service que je pouvais donner aux gens. C'était assez marrant. Quelles étaient les professions de tes parents ? Ma mère, elle était prof de lettres et concertiste. Mon père était décorateur. Des gens qui travaillaient à la fois beaucoup, qui étaient finalement assez peu présents à la maison, en tout cas en semaine. Et puis un rythme de travail assez effréné dans la famille. J'ai découvert beaucoup plus tard qu'effectivement, c'était quand même un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'ils étaient quasi work alcooliques ? Disons qu'il fallait démarrer à 7h le lundi matin et on finissait à 22h le dimanche soir. Et puis en vacances l'été, si tu te levais au-delà de 7h30 du matin, c'était quand même un gros fainéant. J'ai dû beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. Et quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ? J'étais très créatif. J'aimais beaucoup imaginer. Et d'ailleurs, quand j'avais 5 ans, j'avais une nourrice. Mes parents rentrent le soir et la nourrice était à moitié en larme. Et elle dit à mes parents, mais je ne savais pas du tout que vous aviez vécu un tel drame dans la famille. Les parents la regardent, lui disent, comment ça un drame dans la famille ? Elle dit, oui, Gabriel m'a expliqué que vous étiez rescapé d'un accident d'avion. Pour m'amuser, mais vraiment pour m'amuser, c'était pas du tout une idée de mensonge ou je ne sais quoi, ou de valorisation. Elle était absolument persuadée que c'était une histoire vraie parce que j'avais raconté plein de détails, énormément de détails. Donc t'avais affabulé, mais de manière suffisamment crédible pour que la nounou le croie. Ah oui, il pleure en attendant l'arrivée de mes parents. Quelles études as-tu fait, Gabriel ? D'abord classique jusqu'au bac, j'ai fait un bac B d'économie. J'étais passionné en fait par les organisations, par l'économie, l'économie politique, ce qui fait qu'après je suis allé en fac d'économie politique et de gestion. Et puis quand j'ai terminé, je m'étais spécialisé dans la modélisation macroéconomique qui n'intéressait à l'époque pas grand monde. C'était en 93, c'était la première crise de l'emploi des cadres en France et notamment des jeunes diplômés. Et puis j'avais une deuxième spécialisation qui était le développement des organisations. Et donc en fait, j'ai fait un an de mission pour la ville de Lyon qui m'a fait tout de suite comprendre que je n'étais pas fait pour le salariat. Je suis allé voir ma banquière et je lui ai dit écoutez, ouvrez-moi un compte professionnel parce que je suis sûr que je ne veux pas être salarié. Donc là, d'après un énorme fou rire, elle m'a dit c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. En plus, 93, 94, ce n'était pas des époques où on était très entrepreneur encore en France. Il n'y a pas tous les nouveaux dispositifs que nous connaissons actuellement. Il n'y a pas le mouvement des startups, etc. J'ai monté ma boîte, j'ai mis un temps fou à trouver un nom, savoir exactement ce que j'allais faire. Quelques semaines plus tard, j'ai une amie qui m'a appelé qui me dit on a besoin d'un consultant en développement des organisations. Et c'est parti comme ça. Donc j'ai monté une structure avec rien. J'avais 5000 francs à l'époque, c'était encore en franc. Je me suis mis entrepreneur individuel. Ça a été d'ailleurs, à mon avis, une erreur. Mais j'ai appris de cette erreur parce que j'étais 100% responsable des dettes. En 2001, j'avais 37 collaborateurs. Et en 2001, si tu te souviens, ça a été le premier éclatement de la bulle Internet. Et j'avais essentiellement des contrats avec des grosses organisations comme France Télécom, SFR, etc. qui étaient en lien avec ces bulles. Toutes ces entreprises ont coupé énormément de budget. Et moi, en un trimestre, j'ai bu le bouillon avec mes 37 salariés. Ce dépôt de bilan à l'époque, qui n'était pas voulu de ma part, qui était vraiment qu'une conséquence conjoncturelle, a été assez violent pour moi. Alors au niveau financier, ça c'est sûr. Mais au niveau humain, puisque j'ai dû me séparer d'une équipe que j'appréciais énormément. Je me souviens, quand j'étais passé au tribunal de commerce, ils étaient extrêmement surpris. Je crois que dans la journée, j'étais la seule entreprise qui avait un vrai chiffre d'affaires, qui vendait des prestations de services. Alors que toute la journée, ils fermaient des startups qui avaient dépensé des millions sans avoir fait le moindre centime de chiffre d'affaires. Mais j'ai énormément appris finalement. Je suis resté entrepreneur, j'ai remonté tout de suite à une entreprise, mais j'ai mis un peu de temps avant de reprendre des décisions, aventure. J'y suis allé tranquille, parce que ça a été quand même assez violent. Mais tu retiens quoi en fait, avec le recul ? Je n'ai pas considéré ça comme un échec. J'étais un dommage collatéral qui m'a assez mis en colère, donc qui m'a mobilisé, parce que je suis plutôt du genre de ne pas baisser les bras. Et en fait, j'ai beaucoup appris sur moi, sur les autres. Je pense que ça m'a marqué pour la suite en fait. Et puis toujours finalement, cette confiance, parce que je me suis pris une faillite, 37 salariés, les gens me disaient autour de moi, t'es complètement malade quoi d'avoir fait un truc pareil ? Ben pas du tout. J'ai recréé une activité. Donc t'as remis tout de suite le pied à l'étrier ? Oui, malgré la pression quoi. Et peut-être la déception aussi ? Tu sais, j'avais ça de cheville au corps, je m'étais dit de toute façon, tu ne seras pas salarié dans ta vie. Et t'as recréé en fait une structure sur le même positionnement ? J'étais dans une logique de, je devais réussir au regard des autres. Donc je devais monter une structure, qu'ils devaient embaucher, qu'ils devaient se développer, etc. Bien qu'en 2001, j'étais très jeune, j'étais déjà dans le souci de ne plus me sentir dépendant du regard social. Je suis un petit peu rebelle sur les bords. Donc je m'étais dit, ma réussite, ce ne sera pas forcément d'avoir une boîte avec plein de salariés, etc. comme d'autres essaient de le faire. Donc du jour au lendemain, quand j'ai remonté ma structure, je me suis dit, maintenant tu vas la faire seul, sans salarié, tu vas fonctionner en réseau et tu vas complètement changer ta stratégie de croissance et ton objectif de réussite. C'est-à-dire que c'est passé d'une logique de il fallait montrer que j'étais capable à une logique de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Je le formulais peut-être pas aussi clairement que je le formulerais maintenant, mais c'était vraiment ça. Qu'est-ce qui avait du sens ? Et pour moi, ce qui avait du sens, c'est que je puisse vraiment être au service des organisations, faire mon job, le job qui me passionne, et pas passer mon temps à gérer, même si j'ai beaucoup appris, là aussi, sur la gestion d'équipe, la complexité d'une équipe bien distinguée, complications et complexité. Par exemple, j'avais déjà acquis pas mal de réflexes, mais j'ai eu intéressant encore. Mais du coup, c'était aussi une autre manière de gérer le risque. Bien sûr. Constituer une équipe en fonction de la mission. Voilà, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus agile. Et les années 2000 commençaient à être marquées par l'enjeu de l'agilité. On sortait de toute l'informatisation des sociétés pour rentrer dans quelque chose de plus ouvert, plus agile, plus subtil aussi. T'étais dans l'air du temps. Je crois. Encore un coup de chance. Comment es-tu venu au coaching, Gabriel ? On faisait du développement des organisations et version consulting. C'est-à-dire qu'on arrivait, comme n'importe quel cabinet de consultants, avec nos slides. En gros, on disait à nos clients ce qu'il fallait faire. Et on essayait de vérifier que les clients faisaient ce qu'on leur proposait de faire. À la fin des années 90, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu as déjà rencontré des coachs d'organisation ? Alors déjà, des coachs d'organisation en 2021, il n'y a pas tant que ça. Mais alors à l'époque, c'était encore plus rare. Et je dis, bah écoute, non. Il me dit, moi, tu ferais bien de rencontrer ces deux personnes-là. Donc j'ai recruté deux coachs d'organisation à quelques temps avant de faire faillite, d'ailleurs, parce que j'étais en pleine croissance avant le choc d'abus de l'Internet. Je me suis dit, mais c'est fou. Ces gens ne connaissent pas le métier de leurs clients, donc ils ne vont pas passer un temps fou à essayer de comprendre et d'intégrer le métier du client. Et en mettant en place des processus d'accompagnement, ils arrivent à faire en sorte que le client crée sa réponse. Et ça fait des clients beaucoup plus autonomes, beaucoup plus solides. Je me suis dit, c'est juste extraordinaire. Et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, faisant des interventions avec eux dans les organisations, finalement, je commençais à intégrer sur le terrain sans m'en rendre compte de cette posture. Et puis un jour, je rencontre un DRH qui connaissait très bien le coaching professionnel, il s'était formé, il était certifié, il était resté DRH, il faisait ce qu'on appelle du coaching intériorisé. Il n'avait pas changé de métier, il ne le faisait plus du tout de la même manière. Il me dit, mais qu'est-ce qui fait que tu ne dis pas que tu es coach professionnel ? Alors moi, fils d'enseignante, éducation nationale, diplôme, légitimité, enfin je ne te passe tous les détails. Je lui dis, écoute, c'est facile, je ne me suis pas formé, je ne suis pas certifié, je ne suis pas légitime. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu attends pour te former ? Donc je suis allé à Paris, je me suis formé chez Vincent Linnart, j'ai enseigné même 4 ans avec lui. Le premier jour où je suis rentré en formation, je me suis dit, ah oui, c'est bien ce métier que j'exerce depuis quelques temps en fait. Donc très vite, même pendant la formation, je me suis autorisé à dire que j'étais coach, même si j'étais en cours de formation. Et après, je n'ai plus fait que ça. Je faisais un peu de formation de temps en temps, un peu ponctuellement du consulting, dès ma formation de coach. J'ai exercé pleinement de métiers de coach et j'en ai vécu tout de suite. Souvent on entend dire des choses du style on ne peut pas vivre de ce métier, c'est faux. On ne vit ni mieux ni moins bien de ce métier que n'importe quel autre professeur libéral. C'est un métier dont on peut vivre, un métier absolument passionnant, un métier qui est central pour accompagner la transformation de la société parce que c'est un métier de la complexité. Edgar Morin dit le complexe, ça n'est pas de la complication. La complexité s'accroît dans les organisations par le nombre d'acteurs qui sont en fait interconnectés en interaction, etc. Et cette interaction des acteurs génèrent des propriétés qui sont non-constitutives, des éléments constitutifs du système. C'est-à-dire qu'en mettant des acteurs qui ont un certain nombre de propriétés en interaction, ces interactions vont générer de nouvelles propriétés. Et cette complexité qui va croissante puisqu'on est en train d'interconnecter tous les acteurs dans tous les sens fait que les acteurs dans les entreprises ou dans les organisations ne peuvent plus fonctionner seuls. Dans le passé, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se retournaient vers leur famille, se retournaient vers d'autres consoeurs de confrères et maintenant ils se rendent compte que finalement peuvent avoir des enjeux cachés et que ça peut biaiser leur réflexion. Et finalement, la première démission du coach professionnel c'est d'offrir cet espace dans lequel le coach lui-même n'a absolument aucun enjeu et pouvoir mettre en place un processus qui aide le client à bâtir sa solution. C'est l'idéal. Ça génère de la responsabilité, ça génère de l'autonomie et pas du tout de la dépendance comme on pourrait le voir par exemple sur certaines formes de consulting. Je ne disqualifie pas du tout le consulting, on en a absolument besoin. Ce métier est vraiment aux avant-gardes de ce dont les acteurs ont besoin. Ils sont de plus en plus formés, ils sont de plus en plus informés, mais ils sont pris dans une telle complexité, tellement d'enjeux, avec une telle pression de la formation, etc., qu'ils ont absolument besoin de ces espaces neutres où le coach va mettre en place des processus sans connaître le contenu métier du client. Donc c'est vraiment un métier de l'avenir. Ça fait longtemps que je dis, en 2025, nous manquerons de coachs professionnels sur le marché français. Alors souvent, on me rionne, on me dit, on forme plein de coachs. Tu sais combien on a formé de coachs en France à peu près ? Un peu plus de 30 000. Il y en a à peu près 15 000 qui ne font vraiment que ce métier ou qui en vivent très majoritairement. Les autres peuvent continuer à tuer avec du consulting ou de la formation. Beaucoup aussi se forment pour simplement changer leur posture. Finalement, des gens qui en font pleinement leur métier, il n'y en a pas tant que ça. On a d'un côté à peu près 15 000 professionnels qui agissent sur le territoire français et en face, on a quand même 18 millions de salariés. Donc on ne me parle surtout pas de saturation des marchés. Alors reprenons le cours de ton parcours. C'est vrai que j'ai vite fait d'ouvrir les parenthèses et de parler d'un métier qui me passionne. Comment tu qualifierais la formation que tu as fait chez Transformance ? J'ai mis très longtemps à me souvenir que quand j'étais enfant, je voulais aider les autres et que je pensais que ce métier n'existait pas. Donc j'ai eu une belle surprise. Le métier de coach, ce n'est pas le seul, mais c'est un des métiers de la relation d'aide. Il me passionne d'autant plus qu'il est quand même très tourné majoritairement vers des enjeux opérationnels dans l'organisation. Le coach professionnel intervient d'abord dans les entreprises, d'abord dans les collectivités territoriales, les administrations d'État, les associations. Et ça tombe bien puisque quand je me formais à l'université, j'ai eu comme enseignant Henri Saval et qui était un des fondateurs de l'Institut Iséor qui avait découvert dans les années 70 la théorie des coûts cachés en travaillant sur la chaîne de production de Danone. Et donc ce gars m'a donné à moi le goût d'aller comprendre quelle était cette communauté humaine que représentait une organisation type Danone par exemple, de commencer à goûter à la complexité, de ne pas rester sur une approche simpliste qui nous envoie droit dans le mur. Cette passion de l'organisation ne m'a jamais quitté. Ça correspond fondamentalement à ce que j'ai toujours souhaité pour la société, c'est-à-dire des gens capables d'être debout, d'être responsable au sens sain, positif, pas responsable, c'est-à-dire coupable. J'aime bien quand je parle de responsabilité, rappeler que selon moi il y a quatre piliers de la responsabilité. Chaque personne puisse élaborer sa propre pensée, pas isolée des autres, bien sûr, en interaction. pour que cette personne puisse avoir la capacité d'agir. Très souvent, dans les organisations, on fixe des objectifs aux gens et on ne vérifie pas s'ils ont la capacité d'agir et de les atteindre. C'est aussi être capable de rendre compte sans avoir la crainte d'être sanctionné. Très souvent, dans nos organisations françaises, quand on rend compte, c'est qu'on va se prendre un coup de bâton. L'idée, c'est juste de pouvoir restituer finalement ce que nous avons pu faire, pas faire, pourquoi, etc., pour finalement le reste du système et l'information nécessaire pour fonctionner correctement. Et le dernier pilier, je le tiens de Joël De René, avec qui j'avais eu un échange absolument passionnant, qui m'avait dit la plus grande difficulté finalement, c'est que nous prenons beaucoup de décisions et notamment des décisions collectives dans les systèmes et que nous ne savons pas les évaluer. Pour moi, la responsabilité au sens sain, c'est ça, c'est ces quatre piliers-là. Et puis, derrière, l'autonomie. Alors, l'autonomie, ce n'est pas être indépendant et faire n'importe quoi, c'est d'avoir le juste stade d'autonomie en fonction de là où en est la personne, en fonction d'un contexte, d'un métier, d'un emploi, etc. Ce qui est assez marrant, c'est que tu te poses une question précise par rapport à ton parcours et très rapidement, tu extrapoles par rapport à une vision un peu plus macro. C'est un réflexe, en fait. C'est vrai. J'ai toujours fait ça. D'abord, je suis plutôt un globalisant, plutôt canalisant, même si j'aime bien analyser aussi. Et en fait, il faut que je t'avoue un truc, je me suis toujours beaucoup intéressé aux espaces collectifs. Un jour, j'étais en train de dire à mon thérapeute. Qu'est-ce qui fait que je pense d'abord aux espaces collectifs qu'à moi ? D'abord, par exemple, au développement de ma fédération plutôt qu'à mon business, etc. En creusant un petit peu le sujet, je me suis souvenu que quand j'étais enfant, quand je devais rentrer chez mes parents le midi, donc ils travaillaient beaucoup, mais moi, je n'avais pas envie de rester à la cantine, je n'arrivais pas à ouvrir la porte de mon immeuble parce que c'est les grosses portes en chaîne d'immeubles haussmanniens. J'avais pris l'habitude, puisque je n'arrivais pas à ouvrir la porte, d'aller voir les petites mamies qui habitaient dans l'immeuble pour qu'elles viennent m'ouvrir la porte. C'était un peu mes petites fées, ces personnages extraordinaires qui m'accueillaient, qui m'ouvraient, qui étaient toutes contents de m'ouvrir un Gabriel, qui lui offraient des petits bonbons, etc. Je me suis rendu compte que tout mon rapport au monde s'est construit très tôt sur cette confiance absolue dans le collectif. Par exemple, j'ai beaucoup plus confiance dans les politiques que la majorité de la population. Je ne suis pas un optimiste B.A., mais par défaut, j'accorde la confiance. Et je m'aperçois que du coup, comme la confiance c'est un levier chez moi extrêmement fort, c'est bien les espaces collectifs qui m'intéressent le plus. Donc c'est pour ça que je fais ces transpositions en fait, je pense fondamentalement. En tant que coach, quels sont tes thèmes d'intervention de prédilection ? T'en as un petit peu parlé, semble-t-il, effectivement, ce qui est en lien avec l'organisation. Mais est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ? Comme beaucoup de coachs professionnels, je tiens au titre complet puisque c'est un titre qui est reconnu par l'État et qui est régulé en Europe par les fédérations professionnelles suite à une charte qu'elles ont signée avec l'Union Européenne, je le précise parce qu'on lit encore partout n'importe qui peut être coach, coach, on ne sait pas de quoi. Alors c'est vrai que l'appellation aussi elle est sujette un petit peu à interprétation malheureusement parce que quand on dit coach professionnel, en tout cas dans la tête de certains clients, ils peuvent se poser la question si tu fais profession du coaching ou si tu es effectivement un coach qui travaille sur des objectifs professionnels et en entreprise en particulier. Moi je dirais que c'est un peu les deux. C'est à la fois un coach professionnel parce qu'il s'est formé, certifié, il est supervisé, etc. En même temps, majoritairement, les coachs professionnels interviennent dans le champ professionnel. Mais on peut considérer qu'un coach de vie qui est bien formé, qui est supervisé, etc. est aussi un coach professionnel bien sûr. Pourquoi nous parlions de ce sujet ? Je ne sais pas, on a fait une petite digression mais toi je rentre avec toi dans l'intervention. Ah ben ça y est. Tes domaines d'intervention. Je fais comme beaucoup de coachs professionnels du coaching individuel, du coaching d'équipe et du coaching d'organisation. Parmi les différents types de grandes familles de coaching individuel, je sépare par exemple le coaching de prise de décision, le coaching de performance, le coaching de guidance, le coaching de crise, le coaching de développement, le coaching de soutien. Ces cinq catégories nous permettent de couvrir à peu près tous les cas de figure. Par exemple, la prise de poste étant dans le coaching de développement. Je suis beaucoup, beaucoup sollicité sur la prise de décision. D'abord parce que j'accompagne beaucoup de dirigeants de moyennes ou de grandes entreprises. Parfois de TPE, ça arrive de plus en plus, mais enfin plutôt des grands groupes. Je fais aussi beaucoup de coaching de crise. Tu sais qu'on dit que les coachs professionnels ne sont pas liés aux résultats de leurs clients, sauf pour le coaching de crise. Comme il y a une crise, c'est-à-dire un risque d'intégrité psychique ou physique d'une personne ou d'un groupe de personnes, le premier job du coach, c'est de trouver le moyen de stopper la crise et de protéger les acteurs. Et ensuite seulement, d'accompagner le client pour modifier un certain nombre de choses. Donc on m'appelle beaucoup là-dessus. Et ça n'est pas surprenant parce que j'avais des parents qui étaient dans une logique de symbiose compétitive. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les deux ne lâchaient jamais, sauf quand ils étaient épuisés. Pour moi, c'était insupportable. Je rêvais d'un monde merveilleux où tout le monde s'entend parfaitement bien. Et en fait, avec les années, je me suis rendu compte que j'avais développé une multitude de stratégies pour faire en sorte que je relationne bien avec les autres, et que les autres relationnent bien entre eux. Donc ce n'est pas surprenant non plus que je sois arrivé finalement à ce métier. J'avais 23 ans quand j'ai fait ma mission à la ville de Lyon. On m'a demandé de faire dialoguer les gens entre eux qui étaient de l'univers qui n'avaient rien à voir. Les 4 supérieurs en reconversion de l'industrie avec des enseignants, des écoles primaires en difficulté. Et j'arrivais à les faire dialoguer entre eux. Et puis, on me sollicite aussi beaucoup sur du coaching de soutien. Cette partie dans le monde du coaching professionnel est plutôt assez récente. Notamment en France, le coaching a démarré en 88 avec la première formation à Paris. Donc nous sommes à 33 ans à peu près d'existence en France. ça commence à faire. Au début, le coaching professionnel était énormément centré sur l'accompagnement des dirigeants, sur l'accompagnement des codires des grandes entreprises. La plupart du temps, donc on travaillait beaucoup sur la stratégie, etc. Au fur et à mesure des années, beaucoup d'acteurs de l'entreprise se sont aperçus que ce coach pouvait aussi intervenir dans bien d'autres domaines. Face à cette pression énorme que vit le facteur humain dans les organisations, avec la digitalisation, avec la globalisation, etc., on a de plus en plus de coaching de soutien à faire. C'est-à-dire, par exemple, des gens qui ont vécu des burn-out. Alors, ça n'est pas forcément que le coach qui traite ce sujet-là, mais quand un collaborateur revient dans une entreprise qu'il a été absent longtemps, durablement, retour d'une longue maladie, etc., les organisations se sont aperçues que faire un accompagnement juste par de la médecine du travail ou par du psychologue du travail ou compter sur le collaborateur pour qu'il aille voir son médecin traitant n'était pas un dispositif complètement suffisant. Et qu'à côté de ça, le coach professionnel pouvait justement accompagner le collaborateur dans l'entreprise, dans son espace professionnel, pour vraiment reprendre pied, se restaurer suffisamment pour pouvoir retrouver toute sa place d'organisation. Nous, on me sollicite beaucoup sur des coachings plus classiques, coaching de développement, prise de poste, etc. Et donc, en collectif, tu veux nous en parler un petit peu ? Je distingue quatre grandes catégories de coaching d'équipe. Je vais parler après du coaching d'organisation parce que pour moi, c'est vraiment autre chose. On va parler par exemple du team building qui est vraiment la construction de l'équipe, la construction du lien et d'un vécu collectif qu'on fait souvent sous forme de séminaire de trois jours en résidentiel, etc. Pour des nouvelles équipes, des équipes qui ont été splittées, un leader qui a changé. Alors ça, on m'appelle régulièrement là-dessus. J'ai vraiment cette capacité de faire en sorte que chacun trouve vraiment sa place. C'est en général l'enjeu de la construction de l'équipe. Après, quelque chose sur lequel on se décide beaucoup moins parce que c'est moins mon truc, c'est ce qu'on appelle le team coaching ou l'entraînement d'équipe. Et là, c'est de l'entraînement à la performance. On décide plus vite, etc. Après, il y a la cohésion d'équipe. Alors là, c'est un peu différent. Ce sont plutôt des équipes qui ont des vécu un peu longs, qui ont accumulé quelques cailloux dans la chaussure. Et finalement, le coach va être là pour permettre de poser les choses, de sortir les molletons sur le tapis et de pouvoir finalement traiter de la régulation entre les acteurs de l'équipe. Et ça, on m'appelle évidemment beaucoup là-dessus. Une dernière manière d'intervenir dans une équipe qui est plutôt très récente, qui est beaucoup plus coûteuse, qui est beaucoup plus pointue, qui est vraiment à la frontière entre le coaching et le consulting. Quasiment tous les coachs ont une première partie de carrière. En général, on a plus de 40 ans. Souvent, nous avons l'ambition d'accompagner les organisations que nous avons d'ailleurs souhaitées quitter pour tout un tas de bonnes raisons. Et moi, ma première expertise, c'était quand même une expertise financière. J'avais fait de l'économie politique et de la gestion. Il y a une nouvelle forme qui émerge très fortement, notamment dans les grands groupes, qu'est-ce qu'on appelle le team consistency ou la cohérence d'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de votre première expertise métier, vous allez vous rendre compte que le client va droit dans le mur. Par exemple, moi dans le domaine financier, d'autres dans le domaine industriel, de l'automation, de l'ergonomie, du marketing, etc. On va permettre aux clients de poser rapidement un diagnostic et ensuite, on va les aider à constituer des équipes d'experts métiers pour pouvoir recréer de la cohérence entre l'entité et le global. Je cite souvent cette expérience absolument magistrale que j'ai vécue dans une entreprise de transport express où je m'étais rendu compte tout à fait par hasard, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, tous les indicateurs de la direction administrative et financière emmenaient droit dans le mur la BU France. C'était quand même hallucinant. 7000 collaborateurs. Et à un moment, j'ai dit au DAF, qui pourtant était une pointure, est-ce que vous vous rendez compte des indicateurs sur lesquels vous appuyez ? Mais quand on a regardé ça, il m'a dit ce n'est pas possible. Mais il me dit je ne peux pas agir seul. Donc on a constitué une grappe d'experts métiers et finances qui ont aidé la direction financière de cette organisation à renégocier avec le groupe. Mais nous, on a accompagné le processus global de renégociation. De savoir quels sont sont donnés à ça, comment on a essayé prendre, quels étaient les acteurs identifiés dans l'organisation, etc. On a vraiment accompagné l'entreprise. Donc c'est du coaching, mais des coachings un peu pointus, techniques et qui correspondent aussi à une première partie de carrière. Une forme plus récente, même si moi je la connais maintenant depuis longtemps, est encore plus complexe et encore plus passionnante qu'est le coaching d'organisation. Le principe, c'est d'accompagner une organisation sur plusieurs interfaces simultanément ou séquentiellement parce qu'il y a une transformation importante qui est faite. Par exemple, l'État est en train de se transformer et accompagner le coach d'organisation. Il y a eu un appel d'offres très important en 2019 pour ça. Ça me fait rire quand on me dit l'État ne connaît pas le métier de coach professionnel. Si, parce qu'en plus ils font appel à leur service. Le coaching d'organisation, vous allez au regard des transformations que l'organisation doit vivre, mettre en place des grappes de coach et d'experts métiers, les deux, à plusieurs interfaces de l'organisation pour conduire un changement simultané, pour avoir suffisamment de leviers qui vont faire que l'ensemble de l'organisation va basculer. C'est ce qu'on fait en ce moment dans le domaine de la banque, dans le domaine de la science, on a tous les secteurs qui sont très chahutés par les ruptures de marché, les ruptures technologiques, etc. Donc c'est un métier absolument passionnant qui nécessite à la fois d'avoir des coachs très aguerris, qui connaissent très bien l'organisation, ça c'est clair, qui sont aussi passionnés par la complexité parce qu'il y a un niveau de complexité bien supérieur, qui ont une capacité aussi à piloter des experts métiers dans tout un tas de domaines, je le disais tout à l'heure, l'ergonomie, l'informatique, la communication, l'automation, etc. qui mettent en place donc un système accompagnant de même complexité que le système client, qui va être capable de vivre les choses de même ordre et en vivant les choses de même ordre en accompagnant l'organisation, va pouvoir mettre en évidence ce qui met l'organisation en difficulté, ce qui la freine, ce qui l'empêche d'évoluer, etc. Puis, créer les conditions du changement. C'est absolument passionnant, bien sûr, chaque coaching d'organisation ne se ressemble absolument pas, mais il y a toujours cet élément central qui est la mise en place d'un système accompagnant. Et ça, ça me passionne et c'est un type de coaching sur lequel je suis très souvent appelé. Alors, tu es également superviseur, Gabriel ? Je me suis formé, je me suis certifié de la supervision, c'est important parce qu'il y a des gens qui pensent qu'être superviseur, c'est juste faire du coaching de coach. Non, superviseur, c'est un métier spécifique. On ne fait pas du coaching de coach, ça peut être une toute petite partie du superviseur, mais le superviseur est là aussi pour compléter les trous dans la raquette du coach parce que ce sont des métiers complexes dont on a forcément besoin. Le superviseur est aussi là pour sécuriser la pratique du coach, densifier son identité professionnelle. Enfin, il y a un certain nombre de missions spécifiques du superviseur qui ne sont pas du coaching et donc, moi, j'ai toujours considéré que se former et se certifier à ce métier, qui est un deuxième métier complémentaire et connexe, bien sûr, était très important. Alors, je n'avais pas fini ma question. Tu vois ma passion de ces métiers. Alors, donc, tu as été formé à la supervision. Quelle formation as-tu suivi et que retiens-tu de cette formation ? D'abord, c'est l'agilité que nous devons avoir pour passer d'un courant à un autre. Il y a plus de 30 courants qui alimentent le métier de coach professionnel et si le superviseur n'a pas au moins une connaissance minimale de chacun de ces courants, il peut être très vite mis en difficulté. La deuxième chose, il doit être plus agile encore que le coach pour aborder des systèmes complexes parce qu'il a le système du client du coach auquel il n'a pas accès directement, le système du coach auquel il a accès partiellement et puis il a son propre système et donc il doit naviguer entre ces trois systèmes. Et puis je pense qu'il a besoin d'avoir une réflexion sur son éthique personnelle et une réflexion sur la déontologie des métiers. Il est finalement aussi créateur du cadre du coach en quelque sorte. Alors je souris, ça ne se voit pas à celle de la radio, mais je souris parce que je te pose une question sur ton ressenti et tu me réponds macro. Alors moi, ce que j'en déduis, c'est que j'avais besoin de combler d'éventuelles lacunes dans certains courants parce qu'on ne peut pas tout voir tout le temps. Donc quelle stratégie on met en place pour combler ces lacunes éventuelles ? Ensuite, c'est quelle réflexion éthique ? Et ça, c'est extrêmement personnel puisqu'on est confronté à un certain nombre de dilemmatiques qui sont la mise en confrontation de valeurs clés pour nous. Et puis, sur la déontologie du métier, c'est les us, coutumes et règles d'un métier à un instant T. Il faut aussi être capable non seulement d'être force de proposition mais de suivre ce qui se passe. Donc, d'avoir un réseau au niveau international parce que c'est un métier de l'international suffisamment costaud et puissant pour rester à niveau en termes de déontologie. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a vaguement appris dans une école à un instant T. D'abord, en général, quand les coachs professionnels démarrent, leur enjeu, c'est de densifier le plus rapidement possible leur activité et ça a une importance capitale pour le coach encore plus que n'importe quelle profession libérale parce que non seulement il a besoin de vivre de son métier comme tout le monde mais s'il a un modèle qui le précarise, il va précariser ses clients et prendre des risques et donc mettre en danger aussi ses clients. C'est pour ça que je dis au coach quand il démarre, c'est de ne pas s'enfermer sur un certain type de coaching ou ne pas refuser de faire aussi de la formation du coach. C'est rechercher sa stratégie, son sillon de croissance et ce n'est pas celui du voisin. Souvent, j'entends dire il faut sortir de sa zone de confort pour développer son activité, je n'y crois pas du tout. Il va falloir développer son activité sur 2, 3 ans, 4 ans. Comment voulez-vous lutter contre vous-même, vos besoins et vos préférences pendant 4 ans pour développer votre activité ? Moi, j'ai fait exactement ce qui me plaisait et c'est ça qui a fait que j'ai réussi. J'ai des collègues qui sont aussi être capables de comprendre les évolutions, les ruptures, la complexification des organisations quand on n'est plus dedans. Ça, c'est un enjeu méta qui n'est vraiment pas très simple pour le coach professionnel. Alors, bien sûr, si vous faites beaucoup de coaching dans beaucoup de boîtes différentes, forcément, au bout d'un moment, vous avez un regard assez complet. Il faut pratiquer ce métier beaucoup et si possible à différents niveaux de l'organisation. Ensuite, plus nous avons de cartes pour lire les territoires complexes, mieux c'est. Et donc, ça veut dire que nous devons nous former en permanence et donc faire des choix stratégiques que l'on va pouvoir mettre au service de nos clients. Ça veut dire quand même que le coach lui-même, dans sa croissance professionnelle, est aussi pris dans un écosystème complexe. D'où l'intérêt de la supervision, qu'elle soit en groupe ou en individuel. Bien sûr, c'est clair. Je favorise plutôt le groupe parce que c'est infiniment plus riche selon moi. Parfois, il y en a qui ont tellement de travail, c'est vrai, qui donc ne peuvent pas participer à une journée complète de supervision. Je leur dis attention quand même à l'herbe. Ça veut dire que probablement aussi, vous ne prenez pas assez soin de vous. Alors à présent, je te propose d'écouter le poème que tu as choisi de diffuser en guise d'intermède à notre entretien. Dans mes rêves, j'ai vu châteaux et monuments imposants de beauté et de fins ornements. Ne parle-t-il donc pas d'une histoire glorieuse et n'affirme-t-il pas une vie prestigieuse ? J'ai traversé les siècles un par un écoulé, leurs clameurs entendus, leurs chansons écoutées. Et j'ai élu demeure au siècle des Lumières, même si j'ai vécu par mon imaginaire à la fin du XVIe, au temps du très bel âge. J'ai côtoyé Ronsard et son arréopage. Sous l'ombre du figuier, j'ai arpenté le monde, parcouru l'univers de ciel en catacombe. Et je voulais pour vous, en cette introduction, évoquer les merveilles de notre création, celles qui sont données par la nature aimante, nature si gracieuse et toujours si changeante. Aussi celles qui furent ébauchées par l'humain, afin de penser celles qui le seront demain. C'est ainsi que tout change et que s'en vont les choses. Ouvrons-nous simplement à la métamorphose. Alors, il s'agit d'un poème intitulé Voyage extraordinaire de Jérôme Gurnier, qui est un confrère coach qui a fait l'amitié d'écrire ce texte en rapport avec ta propre histoire, je crois, tu vas nous expliquer. Et la lecture de ce très beau texte est sublimée par l'actrice et dramaturge française Céline Monsara, connue pour être la voix française régulière de Julia Roberts. Pourquoi ce choix, Gabriel ? Que Jérôme ait eu l'idée d'écrire un poème en alexandrin, pour moi, ça m'a d'abord beaucoup touché. Ça parle aussi de sa capacité à le faire parce qu'il écrit tout un roman en alexandrin qui s'est venu de bribes de conversations que j'ai eues avec lui. Tu lui as parlé du jardin de ton enfance ? Voilà. Je m'évadais dans le jardin de l'arrière-pays niçois de mes arrière-grands-parents qui avait une petite maison avec deux platanes devant que je trouvais magnifiques. Moi, j'étais tout petit donc ces platanes, évidemment, étaient immenses pour moi. On contournait la maison avec une allée bordée de cyprès et on arrivait sous une tonnelle de verdure. Il y avait une fontaine en fonte magnifique qui faisait jaillir de l'eau fraîche en plein été à Nice. Un mimosa magnifique, Des belles de nuit, ces fameuses fleurs qui s'ouvrent quand le sol tombe et moi, je ne voulais pas aller me coucher tant que je n'avais pas vu les belles de nuit s'ouvrir. J'étais vraiment rêveur quand j'étais petit. Un rêveur ou un contemplatif ? Tout à l'heure, je t'ai dit contemplatif. Là, je dis rêveur. Je pense qu'il y avait un peu des deux. Et donc, je lui raconte ça un jour. À l'occasion d'un colloque et aussi pour mon anniversaire, il a rédigé un poème. Il rencontre notre réalisateur. Ils ont fait quelque chose de filmé donc on peut toujours voir la vidéo. C'est un peu atypique comme cadeau et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Pour toi, le coaching, c'est un voyage ? Oui, ça peut être un voyage. Un voyage qui est souvent, si possible, choisi par la personne qui est accompagnée. Quand c'est des coachings prescrits et que le coaché n'a pas envie d'être accompagné, en général, c'est un échec donc il m'est refusé. C'est aussi une confiance qu'on lui accorde sur sa capacité à construire ses solutions, à imaginer ses solutions. Et donc, cette notion de voyage, c'est l'accompagner au départ d'une rive pour arriver vers une autre rive, tu vois. Donc, c'est vraiment comme ça que je pourrais l'imaginer. Alors, reprenons le cours de ton parcours, justement. Tu as récemment quitté la présidence de MCC France que tu as assurée de 2016 à 2021. Comment en es-tu venu à devenir président de cet organisme représentatif qui, en France, regroupe 3100 adhérents aujourd'hui, je crois ? C'est une énorme croissance puisque quand j'ai pris la présidence de MCC France, nous étions 632 adhérents. On est la seule organisation d'ailleurs à avoir ce qui fait aussi que le MCC France est la première organisation en France. Tu es un bon verpé, donc. Oui, j'aime bien. C'est vrai, tu as raison, ça l'amuse. L'important, c'est la vision que porte cette fédération sur ce métier parce que c'est quand même une vision européenne du métier quand une autre est d'obédience plutôt américaine. Tu parles d'ICF, en l'occurrence ? Je ne suis pas du tout critique ou disqualifiant, c'est simplement deux regards sur ce métier. Le MCC s'est beaucoup appuyé sur la représentation européenne avec une très grande diversité des pratiques. Quand l'ICF est plutôt dans une logique d'étalonnage international des pratiques, c'est-à-dire finalement de dire aux clients voilà ce qu'est la norme pour qu'un coach professionnel soit bon, c'est quand même des regards assez différents. Alors, comment concrètement es-tu devenu président ? J'ai adhéré tout de suite à l'OMCC quand je me suis formé et je n'ai pas dû mettre trois mois pour devenir délégué régional parce que délégué régional de ma région en Alpes n'avait pas trop le temps, avaient du mal à s'impliquer, etc. Ben, assez naturellement, les gens m'ont dit ça ne t'intéresserait pas je n'ai pas l'habitude d'occuper des fonctions pour occuper des fonctions, j'ai vraiment besoin d'agir. Mais j'ai toujours été aussi intéressé par l'histoire du paritarisme français. Alors là, quand je dis ça aux gens, ils sont tous morts de rire. En 2014, j'ai découvert qu'une réforme de la formation professionnelle allait arriver en France, une réforme qui allait complètement bouleverser le marché où l'État, les partenaires sociaux et semble-t-il à l'époque certains organismes de formation s'étaient mis d'accord pour transformer le marché. En découvrant ça, je me suis dit mais attendez, les écoles de coaching ne voient pas le tsunami qu'elles vont se prendre dans un an. Et donc, j'ai commencé à en parler au sein de l'UMCC, et puis à Paris, ils ont entendu parler de mes interventions. J'ai une collègue qui m'a appelée qui me dit « Tu sais, on n'est pas encore très au fait de cette réforme au sein du grand c'est d'administration, est-ce que tu serais prêt à venir le présenter ? » Oh, je lui écoute, je ne suis pas un spécialiste de cette réforme, mais si vous voulez avoir quelques éléments centraux pour faire un peu des choix stratégiques, pourquoi pas ? Puis une semaine après, elle me rappelle, elle me dit « Écoute, finalement, ça intéresse tellement de gens, il y a une salle pleine. » Donc, j'ai fait cette conférence, ça passionne les gens, et à la fin, le président m'a dit « Tu sais, on recherche un candidat pour me remplacer, etc. Est-ce que ça t'intéresserait ? » Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures parce que ça a un emploi entièrement bénévole. J'ai quasiment passé un temps plein pendant cinq ans. Tes cinq années de présidence correspondent à une période de structuration du métier. Peux-tu nous retracer les grandes étapes auxquelles tu as activement participé ? D'abord, je me suis beaucoup intéressé à la régulation européenne. Et puis, surtout, j'ai découvert qu'en France, on avait potentiellement un risque de tomber dans une logique de réglementation, comme le vivait les psychologues, et que cette réglementation n'était absolument pas adaptée à ce métier. Parce que c'est un métier qui doit évoluer très vite en fonction des besoins des organisations et réglementer, c'était à coup sûr tuer le métier. Donc, on devait à la fois garder un métier assez autonome, donc faire confiance aux professionnels, donc être plutôt dans une logique de régulation et pas de réglementation, ce qui est très différent. Ça tombait bien aussi parce que l'Union Européenne pousse à des métiers de plus en plus régulés, non plus des métiers réglementés, sauf s'il y a un risque en termes de santé, etc. Et puis, un jour, on avait découvert qu'une personne qui n'avait aucun poids et qui n'avait jamais rien fait dans notre métier avait tenté de récupérer la représentation de ce métier au niveau des pouvoirs publics. Et là, j'ai appelé les collègues, je leur ai dit c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, chacun dans notre coin et ne rien faire et ne pas avoir une représentation de type syndical. Nous étions associations et puis finalement, on s'est penchés sur le sujet, on a bossé à fond, on a créé le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Le CIMAX. Voilà, le fameux CIMAX qui a pour mission de regrouper toutes les organisations représentatives de notre métier. Alors, il y a bien évidemment dans les fondateurs la SF Coach, l'ICF, France, le MCC France et puis nous ont rejoint tout de suite aussi PSF qui est une structure de superviseurs, le SYNPAC. Les key coachings. Je vois que tu connais bien le dossier. Les key coachings et pas les coachs qui montent à cheval. Et puis depuis, se sont encore ajoutés deux autres organisations, le CECORP, Cercle Européen des Coaches d'Organisation et l'AICC-HEC qui est finalement une première association de courant qui a aussi rejoint le CIMAX. Peut-être qu'on va s'ouvrir du côté du monde de la facilitation, etc. Je pense que nous avons impérativement besoin d'avoir une organisation très forte pour pouvoir non seulement défendre les métiers de l'accompagnement et puis négocier avec les partenaires sociaux, négocier avec les branches professionnelles. Tout ça, ça nécessite de connaître des dossiers très techniques. Par exemple, on a failli perdre le RNCP à un moment au niveau du coaching professionnel. L'État avait décidé d'arrêter la Commission nationale des certifications professionnelles et avait créé France Compétences justement pour ne plus avoir l'héritage de la CNCP et puis remettre tout à plat au niveau des métiers en France. On s'est tous réunis. C'était l'embryon du CIMAX. On a été allé voir France Compétences et on leur a expliqué vraiment en quoi ce métier était un métier central qui était parfaitement identifiable. Si un jour, l'INSEE nous crée le fameux code NAV qu'on attend, l'INSEE pourra même peser l'activité économique du coaching en France. En quoi c'est une étape essentielle pour l'institutionnalisation du métier ? Un métier qui n'a pas déjà de syndicat professionnel, c'est un métier qui n'est pas représenté, qui n'est pas pesé. Qui n'existe pas pratiquement. Voilà. Nous, c'était le cas jusqu'à une perte récente. On était considéré comme métier émergent. Ça n'est évidemment plus du tout le cas. L'État français se fait accompagner sur sa transformation et a investi plusieurs millions d'euros pour faire appel à des coachs professionnels pour transformer sa structure. Toutes les collectivités locales font appel à des coachs, etc. Donc c'est un métier qui est installé partout. Il fallait donc qu'on ait un syndicat. Il fallait que ce syndicat puisse rejoindre une branche professionnelle. Seul un syndicat peut rejoindre une branche professionnelle. Le CIMAX a intégré SINOV qui est l'une des deux fédérations patronales qui co-gère avec le SYNTEC la branche professionnelle ingénierique et cabinet conseil. Nous avons créé le CIMAX en mai 2019 et au 31 octobre 2019 nous avons intégré SINOV et donc ce métier fait partie de la pesée de l'État tous les cinq ans. Le principe de la régulation tourne autour bien sûr de la définition de ce qu'est ce métier avec son référentiel de compétence évidemment mais aussi le traitement des plaintes. On a signé une charte avec l'Union européenne qui oblige les organisations professionnelles de mettre en place une procédure de traitement des plaintes si un client un jour est mécontent de son coach. Il peut tout à fait aller vers une fédération et faire part de son mécontentement et nous avons l'obligation de traiter. C'est un peu comme par exemple l'ordre des médecins qui peut recevoir des plaintes etc. Tout à fait. Les deux seules fédérations présentes en France qui ont signé cette charte avec l'Union européenne c'est le MCC Global et l'ICEF Global donc représenté par le MCC France et l'ICEF France. Et c'est auprès de ces deux organismes représentatifs qu'un client mécontent pourrait se plaindre de ce que lui a fait un coach ou pas fait d'ailleurs. L'essentiel des plaintes sont souvent des incompréhensions des méconnaissances. Et du coup il y a une sorte de processus qui est mis en place pour pouvoir recevoir la plainte la traiter et faire une réponse structurée etc. On a assez peu de cas. Souvent c'est des méconnaissances plus que des difficultés gravissimes. Alors quand tu disais le client se retourne vers une fédération oui si il fait appel à un coach qui est dans une des fédérations qui est rattaché légalement à un code de déontologie et donc qui a payé sa cotisation. Donc avis à tous les coachs qui ne sont pas rattachés à une fédération c'est directement la Caisse Justice. Alors une dité focale d'intérêt j'ai envie de dire c'est de défendre le métier notamment contre les attaques et nous allons parler de celle de Julia Dufines et de son livre Développement impersonnel le succès d'une imposture sorti en 2019. Qu'est-ce qui t'a le plus agacé dans ce livre ? Julia Dufines et je n'ai aucune difficulté à dire ici sur l'antenne a écrit absolument n'importe quoi sous couvert de parler de coaching. Alors d'abord elle ne fait pas de différence entre le développement personnel et le coaching. Deuxième chose elle rattachait l'origine du coaching à l'isbaïla c'est-à-dire de la théosophie c'est-à-dire parler avec des aides de l'au-delà soit par méconnaissance intégrale soit pour nous ridiculiser. Vous lisez son ouvrage il n'y a absolument rien aucun fait rien de vérifié rien de confronté par exemple elle mentionne au SBD qui est un outil de la communication non-violente qu'elle tourne en dérision parce qu'elle ne le comprend tout simplement pas donc elle ne connaît absolument pas le métier elle mélange tout. Elle ne sait par exemple pas qu'il y a un syndicat interprofessionnel de toute façon ça ne l'intéresse pas. Elle nous reprocherait de nous réguler par nous-mêmes mais j'allais dire qui régule les philosophes ? Nous au moins on a une vraie régulation et nous rendons compte à l'Union Européenne et maintenant nous rendons compte à l'État français. Les incohérences et les confusions sont assez nombreuses dans ce livre ? Bien sûr rien que ça. Sans parler de ses phrases à l'emporte-pièce. Ah bah elle a le sens de la formule. Ah oui elle parle de souplines langagières. On peut lui reconnaître un talent c'est le talent de la formule. Déjà le titre etc. On peut lui reconnaître ça. Mais en revanche il y a un vrai vrai problème c'est une non-définition sémantique et du coup je me demande moi si c'est une méconnaissance qui frise avec l'incompétence ou carrément de la malhonnêteté intellectuelle. Alors en tout cas j'ai identifié deux choses. Méconnaissance c'est clair puis la deuxième chose c'est qu'elle s'est rendue compte que le marché du coaching professionnel en France était un marché conséquent parce qu'elle commençait à faire quelques conférences dans les entreprises et elle s'est rendue compte qu'il y avait des coachs professionnels. Et je pense surtout qu'elle s'est dit tiens ça pourrait être un marché très intéressant pour moi. Simplement comme elle ne comprend pas notre métier elle ne voit pas quelle place elle pourrait y prendre dans cette organisation. La deuxième chose on a l'impression qu'elle ne comprend rien au monde complexe et qu'elle renvoie justement à du simplisme. Elle a bénéficié d'une médiatisation importante de son livre. Oui elle a probablement une très bonne agence de communication. Je pense surtout qu'elle a un nom qui claque parce que dans chaque coeur des français il reste un attachement particulier à Louis de Funès. A son grand-père. Voilà. Alors le coaching se démocratise les écoles se multiplient le nombre de coachs également comment perçois-tu l'évolution du coaching ? Dans les choses qui courent il y a on ne peut pas vivre de ce métier les prix s'effondrent depuis 20 ans il y a plein d'écoles partout il y a plein de coachs formés partout etc. Les écoles qui peuvent tenir en termes de modèle économique doivent avoir un titre à un NCP. Le MCC qui a fait un pilote avant le CIMAX puisque le CIMAX n'était pas encore prêt à lancer un titre RNCP UMCC pour les écoles qui regroupait 12 écoles et le CIMAX va regrouper 29 donc on est très loin des 200, 300, 400 écoles dont on parle. Deuxième chose que l'on dit aussi c'est il y a trop de coachs sur le marché c'est n'importe quoi nous avons je l'ai dit tout à l'heure 30 000 coachs à peu près formés 15 000 qui ont décidé d'en faire vraiment leur métier et il y a 18 millions de salariés. Alors les besoins sont illimités et notre premier job c'est créer les conditions pour que les clients fassent émerger leurs demandes il y a beaucoup beaucoup de demandes beaucoup de besoins dans les organisations donc nous avons besoin de former des coachs et en plus le nombre de champs d'intervention ne cesse d'augmenter on est face à des organisations de plus en plus complexes puisque les acteurs sont de plus en plus interconnectés donc nous avons besoin de beaucoup de coachs solides bien formés pour créer ces espaces qui vont faire qu'un dirigeant qu'un manager qu'une équipe qu'une organisation puissent avoir ces espaces de prise de recul pour accompagner le changement de manière pertinente donc c'est vraiment un métier de demain je suis prêt à prendre le pari en 2025 nous manquerons de coachs professionnels bien formés parce qu'on voit que la demande explose mais le matching entre les demandes des clients et l'offre des coachs ne se fait pas toujours très bien je ne crois pas à la solution miracle des plateformes elles ne sauront sûrement pas la panacée pour l'avenir et dont deux enjeux continuent à former des coachs très solides deuxième enjeu c'est de créer les conditions pour que le matching offre-demande se fasse de mieux en mieux et là je pense que nous avons intérêt à réfléchir à des dispositifs différents complémentaires tu parlais à l'instant des plateformes d'intermédiation qui peuvent apporter aussi des services additionnels au coach bien évidemment et aussi la digitalisation et le développement de l'intelligence artificielle si on reprend le terme que j'aime bien de Joël Deronet qui est plutôt de parler d'intelligence auxiliaire que d'intelligence artificielle c'est à dire finalement des outils qui vont permettre d'augmenter l'intelligence humaine je pense que nous sommes déjà pris dans les enjeux de l'intelligence auxiliaire dans nos organisations par rapport aux acteurs je vais te prendre un exemple très simple que je cite depuis deux ans il va finir par devenir obsolète les gens sont noyés de mails on le sait l'un des enjeux ça sera de faire face à ce tsunami d'informations qui nous arrive en permanence et que le facteur humain n'est plus capable de traiter moi j'ai un peu plus de 51 000 mails maintenant non lu et il est évident que l'intelligence auxiliaire va répondre en grande partie à cette impossibilité du facteur humain à répondre à cet accroissement formidable de l'information on va mettre en place des services qui vont en fait vous proposer d'abord gratuitement puis peut-être après pour un coup très modeste d'analyser vos mails et puis une fois que l'intelligence auxiliaire aura à peu près compris comment vous raisonner ce en quoi vous croyez quelles sont vos croyances elle va vous proposer un service où elle va vous dire est-ce que vous voulez qu'on vous supprime automatiquement tous les mails qui n'ont aucun intérêt pour vous étape suivante vous n'avez vraiment pas le temps de traiter vos mails on va vous faire des synthèses pour les mails qui ne sont pas sans trop on va même vous faire des suggestions de réponses parce qu'on sait à peu près ce que vous voulez répondre puis vous pourrez relire vos réponses les valider pas les valider les modifier ça va vous faire gagner un temps énorme et puis même dans certains cas si vous en êtes d'accord on répond à votre place ça ce sont des services qui arrivent ce que décrit très bien Joël Doronel c'est un prospectiviste extraordinaire il dit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité nous avons une fusion du réel et du virtuel l'humain est de moins en moins en capacité de faire la différence entre quelque chose de physique et quelque chose qui est virtuel et l'humain va n'y voir que du feu et à un moment il va se trouver confronté avec une incapacité de savoir dans quel espace il se trouve donc ça veut dire que nous allons avoir des nouveaux enjeux qui vont arriver en termes d'accompagnement dans les entreprises je cite celui-là il y en aura plein d'autres nous avons donc besoin de suivre cela de très près c'est vraiment fondamental quel rôle les coachs ont à jouer dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons actuellement ? d'abord ils doivent être aux côtés de tous ceux qui défendent l'autonomisation des personnes autant en termes d'impact social et sociétal que d'impératif économique nous avons besoin de rentrer dans des sociétés inclusives pas seulement des sociétés qui reconnaissent la diversité c'est fondamental mais aussi des sociétés qui génèrent de l'inclusion c'est à dire que chacun se sent appartenir et ça le coach est tout à fait en capacité de le faire puisque un des processus qu'il maîtrise bien justement c'est le processus de l'inclusion la deuxième chose c'est que je pense que nous avons besoin de nourrir les débats éthiques et déontologiques autour de la vie autour de l'humain autour de la santé autour des biotechnologies nous avons besoin de nous emparer nous aussi de ces sujets d'apporter notre contribution nous ne le faisons pas assez ensuite je pense que nous avons besoin d'être aux côtés de gens comme Edgar Morin pour alerter la société qu'à chaque fois qu'elle choisit une piste simpliste elle prend le risque de dégâts humains majeurs nous rentrons dans des systèmes et des sociétés de plus en plus complexes nous avons un devoir de pédagogie de rendre compréhensible ce que sont les systèmes complexes pour toutes les couches de la population c'est à cette condition là que les populations pourront redevenir actrices d'elles-mêmes et de leur avenir c'est absolument fondamental et les coachs sont très très bien placés pour ça autre chose encore nous avons longtemps opposé performance économique et financière des organisations ou performance opérationnelle et puis ce que j'appelle performance sociale de l'entreprise je pense qu'on ne peut plus faire l'impasse de considérer l'entreprise d'abord comme une communauté humaine d'abord comme un organisme vivant des gens comme Isaac Goetz qui prôlent l'entreprise libérée moi je dis attention le terme je vois ce qu'il veut mettre derrière c'est quelqu'un de remarquablement intelligent qui a une connaissance d'organisation extraordinaire mais je dis attention cette expression peut induire en erreur l'entreprise n'est libérée de rien du tout elle n'est pas libérée des contraintes de ses clients elle n'est pas libérée des sursafes des charges sociales en revanche je pense que l'entreprise peut avoir comme visée d'être libérante pour ses collaborateurs c'est-à-dire créer les conditions pour qu'on ait les bonnes compétences au bon endroit qui sont capables de produire et de réaliser avec le moins de contrôle possible parce que le contrôle coûte cher et le contrôle rigidifie le rôle du coach professionnel c'est vraiment d'ouvrir tous ces champs de la complexité de les rendre accessibles par des messages simples mais pas par des messages simplistes Alors Gabriel nous arrivons à l'interview rétrospective de ta carrière quel est l'accompagnement ou la supervision dont tu es le plus fier ? Il y en a un qui m'a touché parce qu'il m'a beaucoup questionné tu es dans mes locaux là à Lyon je pense que tu as vu en passant qu'il y avait marqué convergence coaching à l'extérieur puis un jour j'entends frapper à la porte de mes bureaux et j'ouvre la porte puis il y a une personne qui me dit vous savez je viens de voir votre panneau dehors coaching elle me dit je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire mais elle me dit peut-être que ça pourrait m'aider écoutez j'ai 5 minutes n'hésitez pas à entrer puis on échange on verra bien je lui dis est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous fait penser que le coaching pourrait être important pour vous elle me dit voilà j'ai deux sujets alors elle me dit le premier sujet j'attire les hommes mais pas les bons est-ce que vous pourriez m'aider alors je lui dis non c'est pas du tout mon secteur d'activité je lui dis je sais même pas si je pourrais vous recommander quelqu'un qui accompagne dans ce champ-là mais c'est pas du tout mon secteur le deuxième sujet était un sujet en lien avec notre métier elle me dit pendant des années j'ai démissionné de mes périodes d'essai à chaque fois que quelqu'un dans l'entreprise me posait une question sur ma vie privée ça me faisait partir en vrille et je démissionnais elle me dit j'ai fait ça toute ma vie mais elle me dit simplement maintenant je suis toujours assistante ce sont des postes qui se raréfient puis elle me dit je suis plus toute jeune et elle me dit là je n'arrive plus à retrouver d'emploi puis comme j'ai toujours démissionné je n'ai jamais eu de chômage et elle me dit là je suis retourné vivre chez ma mère qui est retraitée et qui gagne le minimum retraite et je suis très inquiet pour elle mais aussi pour moi et mon avenir elle me raconte ça et puis je me dis c'est intéressant parce que cette fille en même temps est très curieuse elle essaie de trouver des solutions elle n'est pas sûre mais elle tente elle se rend compte qu'elle a sa part mais elle n'arrive pas à définir exactement quelle est cette part elle elle se disait je dois probablement faire quelque chose qui n'est pas ajusté bon pour moi c'était très facile parce qu'on est habitué à faire des diagnostics puis j'avais le pas de côté nécessaire pour comprendre ce qui se jouait et elle me dit est-ce que vous pouvez m'accompagner alors évidemment j'ai plusieurs sujets qui me sont venus simultanément le premier qui est quelle est réellement sa demande je l'ai analysé et je pouvais tout à fait répondre mais le deuxième sujet c'est qu'elle n'avait pas d'argent je voyais cette personne en détresse j'avais envie d'aider elle avait l'air de me faire confiance et je lui écoutais ce que j'entends c'est que vous avez besoin absolument de retrouver un emploi que vous pouvez trouver des solutions pour sortir de ce qui vous a mis en échec jusque là et en même temps que vous n'avez pas de revenus je lui ai dit je vais vous annoncer vous vous me dites ce que vous pensez pouvoir payer pour vos séances et tous les deux on s'autorise à accepter ou à refuser est-ce qu'on est ok là-dessus puis je lui ai dit je pourrais peut-être vous trouver une consoeur un conflit elle me dit ben écoutez oui pourquoi pas et je me suis dit ça va être la première mise en responsabilité parce que je sentais qu'elle n'était pas loin mais qu'elle n'avait pas encore franchi l'étape de responsabilité on s'est mis d'accord sur un tarif très bas très vite elle a fait des progrès absolument fulgurants et à la quatrième séance elle me dit les larmes aux yeux je n'en reviens pas des avancées que je fais si j'ai accepté de vous accompagner c'est que j'ai vraiment senti une vraie volonté je me suis dit qu'en quelques séances vous allez pouvoir transformer ça et vous passez de moi sans problème et donc elle a retrouvé un boulot ? alors oui elle a retrouvé un boulot mon questionnement était autour de qu'est-ce qui vous surprend tant que ça de vous ? elle me dit parce que ça fait trois ans que je vais voir un psy et ça ne sert à rien alors je dis comment ça vous allez voir un psy vous ne m'en avez pas parlé ? elle me dit ah oui mais c'est gratuit la mise en responsabilité en payant en fait symboliquement ça lui permettait de mettre le pied à l'étrier et de cranter voilà et elle a avancé j'aime beaucoup la phrase de Vincent Lénart le coach n'est pas un pédagogue il n'est pas là pour enseigner aux enfants il n'est pas un andragogue il n'est pas là pour enseigner pour les adultes c'est un mystagogue il accompagne les mystères de l'être ça parle aussi de l'humilité que nous devons avoir parce que nous ne savons jamais qui nous avons en face de vous quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client ? un jour j'ai un patron d'entreprise qui me dit écoutez on a un collaborateur on ne comprend pas il a 30 ans d'ancienneté il est légitime dans ce qu'il fait il est compétent techniquement et on sent qu'il ne va pas bien on ne sait pas pourquoi on a l'impression que ce n'est pas lié au travail il me dit est-ce que vous pourriez le rencontrer la DRH l'a questionné la médecine de travail l'a questionné et on n'arrive pas à savoir et on aimerait bien être aidant je rencontre la personne très rapidement elle me dit oui en fait ils doivent être tous très en questionnement parce que ça n'est pas dans ma sphère professionnelle que je rencontre une difficulté c'est dans ma sphère privée alors je lui dis a priori je ne suis pas spécialement là pour ça mais si vous voulez quand même évoquer le sujet voir si je peux être aidant vous orientez vers un professeur etc mais il me dit en fait j'ai un souci c'est que je ne m'entends plus du tout avec ma maîtresse depuis longtemps je me dis ah là on touche des sujets un peu sensibles mais il me dit mais heureusement mon épouse est là pour me soutenir et là j'ai fait alors Gabi soit tu as bu un verre de rouge de trop les gens vous livrent les choses telles qu'ils les perçoivent parfois de manière très brute et que si vous n'avez pas tout à fait les mêmes points de repère que vous pouvez être quand même confronté à des situations quand même assez atypiques j'ai réussi à l'accompagner en partie mais c'est vrai que c'était quand même une situation en norme qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi que je les accueille tels qu'ils sont que je les respecte avec toutes leurs différences toutes leurs difficultés j'aime beaucoup me référer à l'approche de Carlo Meizot des identités intégrées qui dit qu'en chacun de nous il y a un enfant naturel non blessé et un enfant naturel blessé et que ces deux parties de nous-mêmes qui sont indissociables vont faire d'un côté un être puissant créatif capable d'avancer capable de résoudre et puis de l'autre côté un être qui va être capable de générer des problèmes et puis il y a une autre chose qu'on me reconnaît beaucoup qui me touche beaucoup c'est quand on me dit vous générez de la sécurité dans la relation alors dans ce questionnaire il y a une question traditionnelle qui va être un peu amusante pour toi c'est quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative des coachs alors comme c'est déjà le cas alors on peut dire quelle a été ma première décision bien sûr en 2016 donc je me souviens j'ai été élu un vendredi soir et c'était la veille d'un colloque et à l'époque les colloques tenaient sur une journée maintenant c'est deux jours c'est pas 200 personnes mais c'est plus de 1000 personnes le soir je suis élu président de l'MCC France et puis le matin je me retrouve devant 350 personnes et là je prends conscience tout d'un coup de la responsabilité que je porte et la première décision que j'ai prise c'est je me suis dit est-ce que tu peux essayer de te questionner systématiquement dans toutes les décisions que tu vas prendre est-ce qu'elles sont pertinentes est-ce qu'elles sont opportunes est-ce qu'elles sont claires et compréhensibles par les gens et est-ce que vraiment elles servent la communauté des coachs professionnels je peux te dire que je me suis toujours gardé ce filtre conducteur donc c'était mettre en place une sorte de filtre de congruence oui c'est ça de vérifier que finalement à chaque fois que je prenais une décision ou que je contribuais à la prise de décision que ce soit vraiment au service de collectif d'abord et du métier d'abord quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours ou une partie de ton parcours j'aurais peut-être pris plus de temps sur certains sujets pour faire encore plus de pédagogie le problème c'est que c'est du bénévolat et j'avais des sujets qui tombaient de partout des sujets basiques des sujets techniques des sujets pointus des sujets absolument fondamentaux donc il y a des moments tu vas trop vite sûrement alors même si j'ai toujours pris le temps de consulter autour de moi pour avoir des avis extérieurs mais je pense qu'il y a sur certaines décisions j'aurais pris probablement un peu plus de temps pour faire de la pédagogie parce que c'est absolument central si nous voulons mobiliser les gens donc ça c'est sur une réponse macro et sur ton propre parcours est-ce qu'il y a un regret quelconque qui pourrait te dire tiens si j'avais cette baguette magique pour refaire toute ou partie de mon parcours je ferais différemment je ne sais pas parce que quand j'étais petit je voulais donc aider les gens après j'ai voulu être chirurgien parce que je me disais que ça devait gagner de l'argent donc je ne savais pas trop et puis finalement je n'arrête pas de ne pas avoir été chirurgien je pense que je n'aurais jamais pu le faire je n'ai pas fini tout à fait mes études à l'université je me suis arrêté un peu avant la fin j'aurais eu envie de faire de la recherche mais j'ai fait le choix de faire quelque chose de plus opérationnel j'avais quand même besoin d'avoir le sentiment que mon métier avait un impact direct voilà donc consultant en développement des organisations ça avait un impact sur les organisations chercheur ça me passionnait donc tu as un besoin d'utilité de te sentir utile oui je crois du coup côté peut-être un peu plus conceptuel j'ai pu le mettre un peu de côté et ça je peux le regretter de temps en temps qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet entretien déjà la première chose que le métier de coach professionnel c'est un métier très sérieux solide fondamentalement utile pour la société et pour les organisations la deuxième chose il y a des gens qui ne savaient pas trop pourquoi je me suis impliqué j'espère qu'ils sortiront de cette interview convaincus que j'avais une vraie envie de faire avancer les choses de faire rayonner ce métier et de faire en sorte qu'ils puissent être au service de la société des organisations Quels sont tes prochains projets ? Alors écoute je suis un petit peu appelé par d'autres fédérations professionnelles au-dessus qui aimeraient bien que je m'implique donc au niveau de la branche professionnelle peut-être que je serais amené à prendre prochainement des fonctions nouvelles et puis là je viens de lancer une commission qui s'appelle Via Société Vossal de le MCC il y avait un projet qui me tenait à coeur depuis longtemps qui va être de lancer là prochainement une station de radio mobile alors un peu délirante parce qu'on a même imaginé avec la petite équipe qu'on allait s'équiper d'un camion pour faire la tournée en France je ne sais pas jusqu'où on dira mais on a envie aussi de rire et de traiter des sujets sérieux sous une forme un peu plus décontractée donc ça c'est vraiment le plaisir de faire travailler les acteurs ensemble dans des espaces un petit peu sympas et inhabituels dans notre métier Alors à présent Gabriel écoutons un extrait du morceau musical que tu as choisi pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé et ton choix juste après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors il s'agit bien sûr de Sunday Bloody Sunday du groupe irlandais U2 issu de leur troisième album studio War publié en 1983 Cette chanson phare de U2 fait référence au dimanche sanglant survenu le 30 janvier 1972 où un certain nombre de manifestants pacifistes sont tombés sous les balles britanniques Pourquoi ce choix ? Gabriel ? en 1983 en 1983 je faisais mes études au lycée Ampère Bourse à Lyon et je faisais russe première langue donc je ne parlais pas un bon anglais au début je ne comprenais pas les paroles de la chanson et je la trouvais très belle je suis musicien je fais du clavecin j'ai fait avant du violon donc je suis toujours très attiré par la musique j'aimais bien cette chanson puis bon elle était très en vogue à ce moment là et puis un jour je me suis dit mais en fait que veut dire ces paroles et puis j'ai commencé à aller regarder j'ai toujours lutté contre toutes les formes de violences je suis fondamentalement un pacifiste imaginer qu'il y ait des guerres imaginer que l'on tue pour moi c'est extrêmement difficile et à un moment où l'Angleterre a quitté le navire de l'Europe à un moment où on voit justement une résurgence des conflits des communautés en Irlande je me dis quand même au coeur de l'Europe vivre des situations de sa torne me terrifie tout simplement et je suis très en colère contre tous les acteurs de la société notamment un certain nombre de politiques qui attisent le rejet de la différence pour moi c'est insupportable la vie est première sur les dogmes et les idéologies là encore tu fais un choix où tu extrapoles à partir de ton propre parcours pour donner quelque chose de beaucoup plus macro ça a toujours été mon mon mode de fonctionnement j'ai un rêve c'est que le monde entier vive dans une belle démocratie ça c'est une utopie le monde aurait besoin de coaching probablement de beaucoup plus de coach en tout cas ça veut dire aussi que cette appétence à travailler la vie en cité la vie en harmonie c'est quelque chose de fondamental pour toi ça part de mon histoire familiale je t'ai dit mes parents qui étaient très souvent en conflit moi je rêvais d'harmonie de tranquillité de paix mes parents étaient 68 ans ils avaient une vraie défiance de la société c'est marrant j'en ai parlé récemment avec ma mère et je lui ai dit écoute t'as toujours été extrêmement impliqué dans plein de choses dans plein de projets notamment dans des quartiers difficiles etc et en même temps tu as toujours une très grande défiance de la société je lui ai dit je sais pas si je me suis construit contre vous là dessus mais moi j'ai toujours une très grande confiance de la société elle me dit ah bah oui je sais pas tu nous as toujours épaté voilà merci beaucoup Gabriel merci pour ta participation à ce podcast merci David parcours de coach merci pour votre écoute le podcast parcours de coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast si cet épisode vous a plu s'il vous plaît notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez cela nous aide à développer la notoriété de nos productions par ailleurs vous pouvez liker commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes diffusés continuez à nous envoyer vos questions réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoachs arrobas gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts enfin si le coaching professionnel vous intéresse vous pouvez désormais vous abonner à nos deux podcasts un coach à la une l'entretien pédagogique et parcours de coach l'entretien analytique à très bientôt pour un nouvel épisode parcours de coach une série créée par David Marion et produite par le Média des Coaches le Média des Coaches et puis le Média des Coaches